coucou sacré féminin sacré masculin donc là voici la guidance pour le masculin je viens de faire celle pour le féminin où il était question vraiment d'une d'une mort pour une renaissance et puis d'aller vers ces nouveaux projets avec beaucoup de joie et certainement le début d'une nouvelle relation ou d'une relation existante mais qui se transforme et bien on va voir pour le masculin de quoi il s'agit en cette fête de l'amour aujourd'hui allons-y c'est parti je vais prendre donc pareil aussi le grand jeu de mademoiselle le normand si tu t'intéresses à ce jeu j'ai fait une formation sur le grand jeu de mademoiselle le normand si tu veux t'y inscrire et bien te la procurer clique sur le lien sous la vidéo ou dans mon profil et puis on verra l'oracle ici il est je prendrai l'oracle de naissance et puis le tarot essentiel voilà la légende du tarot qui est magnifique on a des cartes qui sont superbe allez c'est parti voilà et bien déjà il est question de faire face à une trahison va falloir être vigilant faire attention il ya une trahison dans l'air ou alors voilà c'est en train de se faire vous savez ça c'est fait on demande de la vigilance parce que mais on est vraiment dans cette énergie là aussi pour le féminin qu'aller voir la guidance du sacré féminin donc que tu sois un homme ou une femme cette guidance peut te parler je le répète oups d'accord ok bon on a encore notre dame de carreaux et donc sacré masculin énergie yant polarité yant donc tu peux être une femme aussi ça peut te parler aussi si tu es une femme voilà bon on va prendre une autre en conclusion là j'en avais deux deux bon mais si à chaque fois ça sort par deux moi je prends les deux bon ben c'est cool en fait déjà en qu'on peut voir là avec ce que j'ai up qu'est ce que on peut voir là j'ai les deux là sont sortis comme un ressort donc ici il est vraiment question de protection mais de protection aussi d'aller voir aussi une personne donc là c'est le prophète calcasse un devin justement on les questions il est il est consulté pour pendant une trêve pendant la guerre et pour connaître l'issue en fait de la guerre et bien là toi le fait de prendre conseil aussi mes conseils ça peut être ton intuition aussi pas forcément quelqu'un non on dit bossy aller voir quelqu'un oui mais ça peut être aussi prendre conseil auprès de tes guides un de ton être supérieur et donc sacré masculin si on voit que tu es bien protégé ici c'est ici on voit bien que jason est protégé par médée qui est vraiment amoureuse de lui et qui lui donne un filtre tu vois ici là ici là un filtre d'amour dans cette période de l'amour dans cet infiltre qui valent un baume en fait dont il va enduire son bouclier il aura la victoire pendant la victoire sur la toison d'or en fait voilà donc il ya une belle protection pour le sacré masculin ici ça c'est bien déjà en conclusion on a ok il faut prendre des conseils aller prendre des conseils c'est important et ses conseils aussi vont permettre une belle protection mais celle ci cette carte là du cadre de carreaux c'est surtout une belle protection spirituelle et pas que d'ailleurs mais elle est importante cette protection et donc on voit qu'il en a besoin ici parce que là il ya risque de trahison et on voit qu'en fait le sacré masculin il est là et il est gentil il est bienveillant mais il est trop gentil et là tu vois les harpies là les petits démons là il salisse la nourriture sa nourriture il peut pas manger en fait donc il s'affaiblit et là on voit que il a encore un moment difficile à dépasser le sacré masculin il ya encore un moment difficile à dépasser ici là c'est les armes ça c'est une zone dangereuse ici ce sont les roches de cyané je crois et c'est une zone dangereuse là il les a dépassés donc on voit qu'il les dépassera on sait qu'il les dépassera si on regarde vraiment vers l'extérieur dans le futur vers la gauche et on sait que il y arrivera parce qu'en prenant conseil d'habitude c'est lui qui donne des conseils sacré masculin mais il va avoir besoin de conseils de prendre des conseils et donc on voit qu'il est vraiment protégé mais si il est vraiment protégé c'est que là on essaie quand même de lui faire du mal et regarde on a encore cette fameuse dame de carreau donc ça se recoupe complètement et cette dame de carreau elle est méchante tu vois le serpent le serpent c'est la méchanceté là donc elle est jalouse et dame de carreau les possessives à des femmes au moins elle crée je disais dans la guidon du sacré féminin ce qu'elle est sorti aussi vraiment des calomnies sur les gens elle dit des calomnies sur les gens en fait c'est divisé pour mieux régner à la dame de carreau et le petit sujet de gauche on parle vraiment de méchanceté donc on voit que c'est elle qui va qui met en place un plan pour pour très clairement de manière très consciente pour faire mal à l'autre elle lui tend un piège voilà elle lui tend un piège mais on voit qu'il est bien protégé cheval de 3 c'est ça tu connais la guerre de 3 ça a été vraiment c'est comme ça que 3 a été pris par les grecs en fait c'est que c'est notre cheval de bois il rentre dans la forteresse et tranquillement savoir que sur cette carte parfois j'ai la sensation qui rentre et parfois j'ai la sensation qui sort mais dans tous les cas et s'il est rentré il va sortir mais il ya trahison quand même donc c'est une trahison en fait c'est quoi cheval de trois balles max et le sacré masculin ne voit rien venir ils ont rien vu venir quoi et au contraire et c'est une apparence aussi le cheval parce que les guerriers étaient à l'intérieur du cheval de bois et donc c'est vraiment une apparence il rentre bon voilà c'est même il est venu comme un cadeau tu vois eh ben attention cheval de trois c'est c'est la dame de carreau là on voit rien notre sacré masculin là j'ai posé mon montag ailleurs donc ça demande quand même vraiment une bonne vigilance et puis on l'a vu derrière de prendre conseil auprès de notre prophète calcase parce que pour éviter que les choses se gâtent quand même mais on sait qu'avec la protection l'issue est heureuse lancé d'office en plus elles sont sortis ensemble ces deux là comme un comme un ressort donc donc il n'y a pas de souci on a caput draconis que j'aime beaucoup parce qu'elle est positive cette figure géomantique sous le g là et donc il est vraiment question eh bien de quelque chose qui va on nous parle aussi du mois d'août d'ailleurs avec caput draconis on l'a vu aussi avec conjonctio au même endroit à gauche dans le sacré féminin donc tu vois elles sont assez en correspondance quand même les cartes on les relu en reliant les deux guidances là du masculin et du féminin et donc ici eh bien il est question aussi de quelque chose qui se construit tranquillement c'est une action lente mais on a quelque chose de constructif donc ici dans notre guidance je l'ai pas dit ainsi notre guidance sentimentale pour le sacré masculin cette fête de l'amour ce je l'ai dit dans la guidance du féminin eh bien il est question de quelque chose qui peut s'harmoniser surtout à l'été vers le mois d'août mais quelque chose qui va commencer maintenant ce qu'il y avait une décision qui devait se prendre là maintenant ça peut être maintenant ça peut être dans un jour ça peut être voilà dans quelques temps on avait vu que pour le féminin c'était très proche parce qu'on nous disait le mois d'août nous nous disait une heure un jour ou mercredi voilà donc c'est très proche au moment où je fais la guidance on est lundi mais ce qui compte c'est que tu pourras voir toi au moment où tu l'écoutes voilà si elle résonne en toi attention si elle résonne en toi pardon on me dit souvent c'est personnel ou non c'est pas une guidance personnelle je sais que des personnes se retrouvent vraiment dans la guidance mais attention faites preuve de discernement c'est une guidance générale c'est pas une guidance personnelle puisque je vous ai pas voilà c'est que je vous ai pas en direct quoi voilà donc là c'est vraiment on a quelque chose qui prend du temps mais qui est pour quelque chose de solide en fait les encore une fois ce sont des j'ai encore une fois parce qu'on a aussi dans la guidance du féminin construction d'une nouvelle relation sur des bases solines solide construction d'une nouvelle relation sur des bases solides sur de nouvelles bases c'est constructif c'est harmonieux donc c'est positif et ça c'est grâce aux efforts du sacré masculin parce que caput draconis ici c'est toujours grâce aux efforts voilà du masculin on voit que il y à la fin de quelque chose peut-être que suite à cette trahison dont va se sortir le masculin et bien il ya la fin d'une situation avec ici à mission et à misso c'est ça c'est la fin ça peut être une rupture des séparations mais avec cette dame là c'est pour ça aussi du coup qu'elle peut être méchante parce qu'il ya eu séparation mais pour dit que pendant cette séparation le masculin il sera protégé voilà donc ça peut être il peut perdre beaucoup mais ne te voilà ne plonge pas sacré masculin il ya une belle protection avec toi ça peut être un assez important vers quoi j'avais envie d'aller oui je voudrais venir sur cette protection quand même sur ce cadre de carreaux qui voilà qui est très positif moi je l'aime beaucoup mon cadre de carreaux il est positif et donc lui si tu veux d'abord il est question ici d'avoir une bonne étoile avec notre constellation alors il peut se passer quelque chose ou un retournement de situation quelque chose qui n'est pas prévu ici c'est tout à fait possible et là le masculin peut se dire mais c'est 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 voilà c'est c'est trop beau pour être vrai en fait on voit aussi ici qui bascule en fait d'un état d'esprit complètement dépité à à la joie en fait cet âge c'est à dire que il va vite oublier en fait des moments difficiles et compliqués va reprendre confiance et on lui dit de garder confiance en lui on lui dit aussi que il peut décider il peut choisir avec son libre arbitre le libre arbitre il est peut-être ce qu'il aime et il existe tout de même et en fait c'est à lui de créer de décider donc là il ya en fait c'est une fin pour quelque chose d'autre derrière et donc c'est un cadeau que la vie te fait sacré masculin on te dit d'ouvrir ton coeur d'ouvrir les yeux d'être curieux donc voilà il peut se passer en fait c'est dans cette période là il peut se passer vraiment des miracles on en a parlé tout à l'heure enfin j'en ai parlé pendant peut-être dans la guidance du féminin du coup et il est question de s'ouvrir à ça de s'ouvrir à la joie et d'ouvrir les yeux et le coeur alors on a un sacré masculin ici qui est généreux qui est compréhensif et puis on voit aussi qu'il va vers de nouveaux projets mais des des projets en lien avec comment je pourrais dire ça il est altruiste donc pourquoi pas des projets humanitaires aussi c'est tout à fait possible ou créer une association être au service d'autrui en fait il ya de nouveaux projets qui peuvent aller complètement dans ça dans ce sens là pour le sacré masculin avec notre lettre ou voilà donc il ya il ya la fin de quelque chose ça peut être aussi du coup si il y avait une histoire je dis bien entre guillemets sentimentale parce qu'on voit que c'était toxique de toute façon avec notre dame de carreau bien on a quelque chose qui prend fin et qui va permettre en fait le nouveau d'arriver et pourquoi pas de nouveaux projets et de nouveaux projets au service d'autrui voilà donc il va y arriver même s'il faut qu'ils passent ils dépassent cette situation on a vu avec capou draconis et notre cas de carreau qui va y arriver et puis là il prend il va falloir qu'ils prennent conseil ça c'est important qu'ils prennent conseil ici voilà donc ici les questions d'affaires parce que chaque fois qu'on est dans le masculin se retrouve beaucoup avec des affaires avec le professionnel ce côté là on a quelqu'un qui est lucide ici donc il ya peut-être il ya peut-être aussi un changement professionnel qui va bénéficier aussi dans le domaine sentimental c'est tout à fait possible en tout cas on lui dit qu'il est il est capable de prendre des décisions qu'il est capable de défendre ses intérêts aussi dans tous les cas quelles que soient les situations il est lucide et il est lucide aussi pour pas tout mélanger un le personnel et le professionnel aussi donc peut-être qu'on avait quelqu'un ici une femme qui était dans le domaine professionnel qui a essayé de mettre la zizanie mais lui voilà il s'est séparé les deux on voit que on voit qu'il va y arriver il n'y a aucun problème là dessus et donc notre cadre de carreaux en fait ici en cartomancie il amène justement avec amicio ici à la fin de quelque chose donc ça peut être la fin d'une collaboration aussi un ou peut-être le personnel le sentimental et professionnel peut-être pouvait se mêler mais dans la décision d'arrêter là ça se mêle pas du tout au contraire le sacré masculin fait bien la part des choses et il il stoppe des relations qui sont pas bonnes pour lui notamment une voilà et pour tout ça c'est pour on dit que c'est pour préserver ses intérêts et ceux de ceux qui l'aiment donc voilà il attend pas en fait de se prendre un mur il arrête une situation qui n'est pas bonne au niveau professionnel voilà pour ceux qu'il aime pour lui pour sa famille pour ses proches aussi voilà il va couper ces relations là alors c'est sûr que les les personnes ou la personne en face va pas être contente va pas être d'accord mais en fait cela va pas du tout impacté le masculin pas du tout du tout du tout bien au contraire et on lui dit qu'il va retrouver quelqu'un qui l'a aidé un qui l'a beaucoup aidé il y a quelques années donc il peut retrouver ça c'est le langage floral l'ortie l'arbre de judée et brionne qui nous en parle il peut retrouver quelqu'un je parlais de retrouvailles tout à l'heure avec le sacré féminin et bien c'est ici retrouver quelqu'un qu'il connaît de longue date et qu'il a aidé par le passé voilà et on lui dit que ben voilà là il ya quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau et on a vu tout à l'heure qui pouvait être complètement va trouver j'ai dit ben il peut trouver ça voilà c'est trop beau pour être vrai pour lui c'était pas du tout attendu et bien là il ya voilà il ya des retrouvailles avec une personne on dit que la vie est pleine de surprises à ce moment là la vie va le surprendre et il ya quelque chose de nouveau qui va l'unir à quelqu'un d'autre voilà ou voilà l'unir à justement avec cette personne qui connaît déjà aussi et auquel il s'attendait peut-être pas forcément aussi à avoir de nouveau sur son chemin et donc il ya une évolution complètement possible et lui n'y pensait pas du tout en fait le masculin il pensait pas du tout à ça voilà là il ya une page qui se tourne pour le masculin il ya une nouvelle page qui va qui s'ouvre devant lui et il ya des révélations oui c'est une période de révélation pour le sacré masculin les événements ben voilà vont bouger ça va bouger et donc il va avoir besoin de force voilà d'être bien ancré on avait vu l'ancrage pour sacré féminin d'ailleurs et moi il va voilà il va avoir besoin de force et de puissance peut-être aussi pour pour prendre une décision pour prendre des initiatives surtout pour s'affirmer un je parlais d'affirmation il est con il est il est vraiment question dans cette guidance pour le masculin de se positionner de s'affirmer on est vraiment dans ces énergies là pour qu'il reprenne son pouvoir c'est pour ça que je parle de puissance et il va y arriver alors on va voir aussi pareil avec l'oracle de la naissance pour le masculin sacré masculin allez parce que ça sort maintenant j'en ai trois j'ai pas prendre pas trois parce que là j'ai pas le temps de faire les trois j'aime bien au bout des choses il y en a deux il y en a trois ben tu vois je peux pas il y en a trois chaque fois mais c'est trois c'est trois nettoyage voilà donc là il ya une notion nettoyage faut savoir que ce jeu l'oracle de naissance bon j'ai pas d'action chez eux mais il n'est pas il n'est pas que pour une femme enceinte ou une femme qui a accouché il est pour la vie vraiment c'est ça qui est génial c'est qu'il est pour tous les moments de la vie voilà donc là il est question de changement de transition de vie et de faire le ménage voilà de prendre soin de toi sacré masculin de vraiment d'avoir du temps pour toi pour te faire du bien pour te ressourcer pour profiter pleinement du nouveau qui arrive derrière et ici et ben voilà oui eh bien et c'est naître à soi même c'est ça qui va se passer sacré masculin mais d'être dans ta pleine présence et on dit bah du coup dans cette pleine présence à soi même de ressentir aussi la présence en toi un te dit d'incarner le présent à travers tout ton être seul ce moment existe épouse le son retenu sacré masculin d'ailleurs je vais te lire ce moment là la présence je vais te te le lire ouais c'est génial d'avoir ça dans la guidon c'est sacré masculin moi j'adore et bien avec ce bel oracle d'ophélie cellier et thomas piète je vais te lire la présence parce que leurs textes sont vraiment magnifique alors faut que je cherche où est la présence ok j'ai trouvé alors écoute bien mais il est vraiment très agréable cet oracle soyez dans chaque geste chaque mouvement et chaque sensation prenez un moment avec alors avec votre enfant et ça peut être avec ton enfant tes enfants sacré masculin ou ton enfant intérieur pour sentir la douceur de son être les battements de son coeur et le rayonnement de sa présence où que vous soyez soyez-y totalement ralentissez le rythme de vos activités quotidiennes marcher avec lenteur en ressentant chaque mouvement chaque pas chaque sensation sous la pulpe de vos pieds manger avec douceur en ne faisant rien d'autre que cela en jouissant de chaque bouchée faites l'amour en vous débarrassant de vos pensées qui n'y est rien d'autre que vos sensations orgasmiques n'entamez pas une course à l'orgasme et délectez vous de chaque papillon méditer trois minutes ou trois heures par jour assise en lotus ou debout dans la file d'attente d'un supermarché peu importe l'essentiel est de vous offrir chaque jour un rendez vous avec la magie du présent vous pouvez profiter de chaque geste de toutes vos tâches ménagères et de chacune de vos actions pour vous offrir une valse romantique avec l'ici et maintenant c'est en étant présent à vous même présent à vous même que vous pourrez offrir le précieux cadeau de votre présence au monde et à votre bébé voilà on y va avec le tarot essentiel de quoi va-t-il nous parler et on termine avec le tarot essentiel voilà donc il est question de faire le ménage dans sa vie et à l'intérieur de soi aussi dans son corps aussi se détoxifier de prendre soin de soi du coup ça va bien avec et de vivre le moment présent et de se chouchouter je vous souhaite être en peut-être plus présent pour ses enfants ou aller voir son enfant intérieur et donc on va avec le tarot essentiel voir de quoi il s'agit et ben je parlais de révélation pour le sacré masculin mais les questions aussi vraiment de révélation également ici pareil même chose et donc la révélation d'un dans le tarot essentiel c'est la carte du monde c'est savoir justement se récompenser on disait aussi au sacré masculin de prendre soin de lui et de d'avoir un état d'esprit positif et d'imaginer ton futur sacré masculin justement positif joyeux harmonieux voilà d'imaginer ton bonheur de comment ressent ce que tu imagines ce que tu veux pour le futur et ressens le c'est vraiment ça la carte je l'aime beaucoup cette carte c'est la carte du monde un monde dans le dans le tarot traditionnel ici les questions de profiter d'énergie positive de deux aussi de de s'épanouir de d'être satisfait aussi de toi il ya une notion de de récompense ici mais de succès de victoire de par tes efforts on l'a vu les questions d'y arriver par tes efforts en tout cas il ya une notion d'épanouissement de réalisation de révélation la révélation les spirituels ici et elle apporte la paix la tranquillité la plénitude la bonne fortune aussi donc ici les questions de réussite dans tes projets ou un examen ce que tu veux et tu as vraiment le soutien de l'intelligence universelle tu as le soutien de la source et ici il est question de tes dons qui sont qui vont certainement se développer il ya une belle évolution ici donc il est possible qui est que le sacré masculin se relie à ses dons à son intuition des couvres ses dons peut-être de guérison ou autre s'acclaire s'acclaire voyant s'acclaire audience s'acclaire sentience aussi également peut-être qu'il est pas sûr d'un bien voilà des dons si psychique des dons spirituel une sensibilité qui va se révéler au sacré masculin ici et qui va bien le guider par la suite là il va être en sa guidance en fait va être il va être en connexion sacré masculin de plus en plus avec sa guidance c'est bien il écoute elle est là la révélation et il se découvre en fait il s'ouvre il se découvre voilà il s'ouvre et se découvre pardon je parlais de cette ouverture d'ailleurs dans le sacré féminin dans la guédance sacré féminin tu peux aller voir j'espère que cette guidance t'aura plu je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances merci à toi